Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Aujourd'hui je voudrais vous dire que je suis super heureux, je suis super heureux parce que je crois profondément que les chevaux appellent les humains et ça fait depuis plus de 15 000 ans il y a cet appel des chevaux et je suis heureux aussi parce que vous, vous l'avez entendu, il y a plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du sommet en ligne, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation avec les chevaux et donc trois journées d'interviews les 12, 13, 14 décembre et une ouverture le 11 décembre, clôture du sommet le 15 décembre. En soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Je suis heureux aussi parce que chaque moment que j'ai passé à rencontrer les intervenantes à ce sommet a été précieux. Chaque moment avec les chevaux, c'est un moment précieux et j'ai vraiment de la gratitude que nous puissions entendre, que nous puissions comprendre les enseignements des chevaux. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles. Il est diffusé entièrement gratuitement. Ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors, si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien, il y a une possibilité de donner à l'association cheval communication sur le lien Hello Asso qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc, merci au fond du fond du cœur, merci. Merci à toutes nos intervenantes, à nos intervenants. Merci pour vos témoignages et pour votre relation unique avec les chevaux. Et donc, aujourd'hui, donc mardi 12 décembre, c'est une journée thématique. On voudrait répondre à la question, avec le cheval, est-ce qu'il y a une liberté sans limite ? Et donc, pour répondre à cette question, nous avons plusieurs invités. Arlette Agassi, qui est équipédagogue. Blandine Valois, de Six Pieds sur Terre. Alexandra Bilisco, qui viendra nous parler de son lieu ressource, la légende de Tara. Sophie Peignet, qui est coach médiatrice avec les chevaux et qui représente également le syndicat des professionnels de la médiation équine. Et quelqu'un qu'on ne présente plus, Hélène Roche, qui est éthologue, professionnelle avec les chevaux. Nous avons aussi une invitée surprise que j'ai rencontrée il y a à peu près deux semaines chez elle, aux Etats-Unis, en Arizona, qui viendra nous parler de son projet où il y a un troupeau d'à peu près 300 chevaux qui sont gardés dans leur milieu naturel, en liberté. Donc, Simone nous parlera de ce projet. Rejoignez-nous également à 19h ce soir, donc mardi 12 décembre, pour des questions-réponses en direct avec les intervenants de cette journée. Donc, il y a un lien Zoom si vous voulez participer à ces échanges questions-réponses en direct. Voilà. Alors, bonjour Blandine. Donc, Blandine, c'est un plaisir de t'accueillir donc aujourd'hui pour cette session au sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Donc, tu es Blandine Valois de Six Pieds-sur-Terre. Tu habites en Corse, en Haute-Corse. On va un petit peu parler de cet environnement absolument magnifique que j'ai eu l'occasion de découvrir. Donc, on se connaît assez bien depuis plusieurs années. On a animé des stages ensemble, des projets ensemble et super heureux de te retrouver donc sur ce sommet en ligne. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur qui tu es, ton chemin de vie, comment tu as rencontré les chevaux, enfin ce genre de choses ? Waouh ! Bonjour Sylvain ! Merci de m'offrir cet espace-là de partage, de rencontres. Je suis très heureuse d'être là. Et alors, qui je suis ? Comment j'ai rencontré les chevaux ? Alors, moi, mon histoire avec les chevaux, elle a démarré petite, enfant. Je ne sais pas exactement quel âge j'avais, peut-être 7-8 ans. J'ai fait un stage d'équitation sur les poneys chez mes cousins. Ah oui, les fameux poneys. Quand je veux faire du poney... Voilà. Et en fait, parce que j'avais un cousin qui faisait de l'équitation, mais moi, je ne connaissais pas trop ce milieu-là. Et ça a été le coup de cœur, la révélation. Alors, j'étais par contre terrorisée par la monitrice, l'environnement, etc. Mais par contre, à partir de là, je n'ai plus fait que dessiner des chevaux tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'école, et rêver de chevaux, et dévorer tous les bouquins de chevaux qui me passaient sous la main. Et voilà. Et ça a démarré comme ça. Et comment est-ce qu'on va de cet endroit, quand on est une petite fille, qu'on dessine des chevaux, jusqu'à vivre sa vie au milieu des chevaux, dans un endroit isolé de Haute-Corse, où tu habites avec un troupeau de chevaux qui sont en semi-liberté, enfin, en tout cas, ils vivent en troupeau sur un grand espace. Et voilà. C'est quoi le chemin qui va dessiner des chevaux jusqu'à habiter avec eux, vivre avec eux, finalement ? Alors, c'est un chemin, bien sûr, plein de rebondissements, puisque c'est la vie. Mais je crois qu'avant tout, ça me fait vraiment une sensation dans le cœur, de répondre à cette question. Je crois que c'est ça. C'est juste suivre le fil que me propose mon cœur. Parce que je n'ai pas du tout grandi en Corse, je n'ai pas de chevaux dans ma famille, il n'y a rien qui me prédestinait à cette vie-là. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'aléas, ce n'était pas un chemin tout tracé. Et oui, je pense qu'à un moment donné, ce qui fait qu'on réalise nos rêves d'enfant, c'est de garder un lien avec son cœur. Les chevaux se relient à notre cœur, c'est vraiment ce que je crois. C'est même ce que dit la science, puisque maintenant, dans le sommet, on a interviewé l'éthologue Hélène Roche, et il y a d'autres personnes scientifiques qui disent que les chevaux sont capables de percevoir le rythme cardiaque des personnes qui sont à côté d'eux, les humains ou les autres chevaux, ou les prédateurs éventuellement. Et voilà, c'est super de suivre son cœur, et puis que ton cœur, finalement, amène à retrouver les chevaux, à vivre avec eux. Et l'autre chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que ce chemin, justement, plein de recherches, finalement, parce qu'au départ, moi, je n'étais pas du tout le genre de petite fille qui est très assurée, qui a confiance en elle et qui revendique ses choix, etc. J'étais plutôt une petite fille discrète, plutôt influençable. Je donnais beaucoup d'importance à ce que croient les autres autour de moi. Et donc, un des grands challenges dans ma vie, c'est justement tout ce qui est autour du sujet de la place. C'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on en parle aujourd'hui. Pour moi, c'est un sujet qui est clairement au cœur de mes questionnements, de mon cheminement personnel d'êtres humains. Et avec cette passion des chevaux qui est arrivée très tôt, c'est un sujet qui a aussi été au cœur de ce que j'ai partagé avec les chevaux, finalement. Que ce soit dans les moments où on était proche et où je n'étais pas forcément dans un contexte dans lequel moi, je me sentais à ma place, justement, dans les centres équestres, etc. Ça a aussi été un sujet quand je me suis éloignée de ce milieu-là, je me suis extraite du milieu des centres équestres et que du coup, j'ai arrêté de côtoyer les chevaux. Il y avait quand même, encore une fois, ce sujet de la place qui était présent, même si finalement, c'était par l'absence de place qu'il était présent. Et puis, dans la troisième étape de ma vie avec les chevaux, où j'ai, pas reconstruit, mais j'ai eu l'impression de faire du nettoyage de ma relation avec eux, des conditionnements de ce que j'avais appris jusque-là et dans l'idée de créer quelque chose, une relation à partir de qui je suis moi et de qu'est-ce qui est là dans le présent, avec les chevaux qui m'entourent, avec ce que j'ai mes vraies envies, d'être dans quelque chose de plus libre. Et ce qui ne veut pas dire, vraiment, quand je parle de quelque chose de plus libre, parce que ça ne veut pas du tout dire faire n'importe quoi ou ne pas apprendre des choses, tu vois, ne pas être dans le déni d'un besoin de formation, par exemple, ou de compétences. Mais avec un état d'esprit qui est plus, justement, connecté à... OK, j'apprends cette chose. Comment est-ce que moi, j'ai besoin de l'appliquer là, maintenant, pour que ce soit juste pour moi et que ce soit en lien cohérent avec moi, le cheval avec qui je suis là, maintenant, et pareil dans ma vie, dans mon mode de vie, dans mes choix de vie. Voilà. Ouais. Donc, être à sa place, prendre sa place, ou trouver sa place, peut-être. Et c'est vrai que c'est une question, finalement, qu'on se pose très, très, très souvent. Il y a la question du doute, il y a la question de... Est-ce que ma place existe ? Est-ce qu'elle est préparée pour moi ? Est-ce qu'elle est accessible ? Et là, je reviens des États-Unis, je suis passé par Londres. Et en passant à Londres, je suis passé devant une boutique sur Harry Potter, tu sais, avec les livres de Harry Potter. Maintenant, il y a des boutiques Harry Potter. Et dans la boutique Harry Potter, il vendait les fameux tickets pour aller au pays de la magie. Et donc, tu te souviens sans doute que le ticket part, le train part du quai 9-3-4. Donc, entre le quai numéro 9 et le quai numéro 10. Et donc, c'est un quai qui n'existe pas, pour aller dans un endroit qui n'existe pas non plus. Mais qui, pourtant, est l'endroit où on doit aller. Et c'est drôle, quand j'ai vu le ticket, je me suis dit, mais oui, ça, finalement, c'est un peu aussi ce que je recherche. J'essaye d'aller dans un endroit où il n'y a pas le terminal d'avion, il n'y a pas le quai de train. Ça n'existe pas, finalement. Je pensais à ça par rapport à l'interview et au fait de trouver sa place et de trouver le chemin qui mène vers cette place. J'adore ce que tu dis parce que dans l'idée que c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe pas pour nos yeux connectés à la réalité matérielle. Et à la fois, c'est ce qu'il y a de plus vrai. C'est la seule chose qui est vraie, finalement. C'est ce chemin, entre guillemets, pour se sentir à sa place. Et oui, il y a tellement de moments dans notre vie où on nous demande de... Tu vois, moi, le moment où j'ai commencé à me poser cette question consciemment, c'était à l'école quand on me posait la question, tu veux faire quoi plus tard ? La fameuse question qu'on pose aux enfants. Sous-entendu, quelle place tu veux prendre dans le monde, en fait ? Et cette question m'angoissait à un point. C'était terrible parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas y répondre, que dans n'importe quelle case que j'allais choisir, j'allais étouffer. Parce que quelque part, j'avais l'impression que c'était la case que j'allais choisir, la case métier, tu vois, qui allait définir qui je devenais. Et donc ça, c'était hyper oppressant parce que j'avais l'impression que j'allais devoir me contorsionner, m'amputer de quelque chose pour rentrer dans cette case-là. Et en fait, grâce aux chevaux et grâce aux chemins faits à leur côté et à l'expérience aussi de vivre dans un endroit qui est moins codifié, enfin, non, ce n'est pas que c'est moins codifié, mais c'est codifié différemment. Ici, le fait de pouvoir évoluer énormément en nature, il y a quand même beaucoup plus d'espaces qui sont moins sujets à des règles humaines. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et tout ça, ça m'a permis de finalement me rendre compte que être à sa place, ça n'existe pas, justement. Ou plutôt, on ne peut faire que ça, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est que l'idée de ma place, c'est un endroit fantasmé par mon cerveau, alors qu'en réalité, je ne peux que être à ma place. Je ne serai jamais à la place du voisin, tu vois. Et personne ne sera jamais à ma place. Et c'est pour ça que je trouve que les chevaux sont des enseignants incroyables pour nous permettre d'arrêter de réfléchir à notre place pour commencer à la vivre. Parce qu'en fait, c'est juste ça la différence. C'est d'arrêter de se demander qu'est-ce qui me manque pour que je me sente à ma place. Parce que souvent, c'est ça le truc, c'est qu'on se pose la question de trouver sa place parce que quelque part, on est connecté à nos blessures, à nos manques, à ce qu'on croit en tout cas qui nous manque. Et qu'on se dit, le jour où j'aurai fait telle formation, le jour où je serai parent, le jour où je serai à la retraite, le jour où j'aurai mon cheval, le jour où tout ce qu'on veut, alors je me sentirai plus accomplie, plus machin, plus ceci, plus à ma place, plus légitime. Il y a aussi beaucoup cette idée de légitimité en lien avec la place. C'est sûr, oui. Et finalement, quand on vit ces moments où on revient dans l'instant et où on se remet au contact de soi, c'est pour ça que je trouve que tu vois les approches comme Epona Quest, Medicine Northway, ou toutes celles en tout cas qui nous ramènent au corps, c'est hyper puissant parce que finalement, être à sa place, ça ne peut exister qu'à partir de là. Que revenir dans son corps, revenir dans ses sensations, qui est-ce que je suis dans cet instant ? Et la réponse, elle l'est en moi. C'est la phrase du ultra bateau, tu vois. La réponse, elle est en moi. Mais on l'oublie tellement facilement. Et je peux témoigner, vraiment, pour moi, c'est un message important parce que j'ai beau connaître ça, vraiment le savoir, je me rends compte que parfois, quand dans la vie, on traverse des périodes qui sont plus challengeantes, qui vont nous amener à être peut-être plus fatiguées, plus stressées, eh bien, c'est quand même vraiment facile de s'éloigner de soi, de s'éloigner de ses sensations, de se couper un peu de son corps, parce que des fois, on passe un peu dans le mode survie quand on a des décisions difficiles à prendre, quand on est… En ce moment, ça arrive à beaucoup d'entre nous de vivre des situations qui nous challengent fort et qui vont nous demander de nous adapter de manière… de trouver vraiment des ressources en nous. Et parfois, dans ces moments-là, ce n'est pas une évidence de garder le contact avec soi, avec son corps, avec ses sensations, avec son ancrage dans le présent, aussi parce que ça nous fait sentir à quel point on est stressé, à quel point on se sent mal. Enfin, voilà, il y a aussi ces raisons-là qui font que parfois, on a besoin d'avoir une certaine distance avec soi quand on est dans le mode survie. Mais, voilà, en tout cas, là, moi, je suis à un stade où je suis à l'étape de me rappeler et de me réapproprier vraiment dans le quotidien le fait d'être vraiment dans mon corps, d'être vraiment présente. Et en fait, je me rends compte à quel point ça me rouvre à des dimensions de moi que j'avais un peu mises de côté et qui m'aident à ressentir de nouveau que je suis à ma place, entre guillemets, parce que pour moi, c'est avant tout une sensation, tu vois. Enfin, un état d'esprit, une sensation, je ne sais pas trop comment on peut décrire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut étiqueter en cochant des cases. OK, j'ai accompli ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, c'est bon, je me sens à ma place. C'est vraiment plutôt un état d'être qui ne va pas tellement dépendre finalement des cases qu'on coche à l'extérieur. Un état d'être dynamique qui est connecté au présent ou une sensation intérieure ? C'est plutôt une qualité de présence, en fait. Une qualité de présence et d'engagement dans ce que je suis en train de vivre. Donc, finalement, que j'ai besoin d'un moment qui ne soit pas spécialement dynamique, tu vois, les moments où on a besoin d'intégrer, de prendre du recul, etc. Ou qu'on soit au contraire dans une phase qui nécessite de l'action et de l'engagement par l'action. Je pense que c'est vrai, ça marche dans les deux cas, mais c'est plutôt cet état intérieur où, en fait, je suis quand même vraiment en lien avec ce qui se passe en moi. Je peux dire que dans ce milieu de la médiation et de la thérapie avec le cheval, il y a un archétype que j'ai souvent rencontré qui est un des archétypes du livre de Linda Kohanov, La Voix du cheval, qui s'appelle Le guérisseur blessé, et qui est un archétype de guérisseur, mais qu'en fait, on devient guérisseur parce qu'on cherche à se guérir soi-même. Et dans le milieu du cheval, cet archétype du guérisseur blessé, il est tellement présent. Et d'ailleurs, dans l'archétype tel qu'il était raconté en Grèce par la légende du centaure, c'est un archétype avec un centaure au départ, c'est en lien avec les chevaux et la partie sauvage de nous-mêmes, qui a aussi des potentialités de guérison, mais quelque part qui souffre, et puis la partie qui veut aider, et comment ces deux choses-là, ça se met ensemble. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, prendre sa place, c'est aussi voir quel archétype on représente ou qui on est dans le présent, en tout cas. Il y a énormément de choses autour de l'idée de prendre sa place, parce que là aussi, c'est vrai, quand je t'écoute, je me dis qu'il y a aussi toute cette partie sur l'autorisation. En fait, la nuance que je pourrais émettre, c'est que là, je parlais de la sensation d'être à sa place, et après, tu vois, l'idée de prendre sa place, avec des guillemets, parce qu'on n'a rien à prendre à l'extérieur. Pour moi, ça vient de l'autorisation qu'on se donne à occuper vraiment notre espace, en fait. Et donc, c'est très en lien avec toutes les notions de leadership, de, tu vois, quelque part, se sentir à sa place pour aller rapprocher de la polarité yin, où on est dans quelque chose qui est plutôt dans l'écoute, dans la réception de soi-même, tu vois. Je suis à l'écoute de moi-même, je me ressens, je suis en lien avec moi, donc on est plutôt dans notre côté yin. Et le côté prendre sa place, entre guillemets, donc là, c'est ce qui va, c'est l'extérieur de nous. Se sentir à sa place, c'est l'intérieur de nous. Prendre sa place, ce serait l'extérieur de nous. Et donc là, on est plutôt dans notre polarité yang, avec tout ce qui va être leadership, capacité de rayonnement, de s'autoriser à exprimer qui je suis et à l'incarner, en fait. Et justement, tu proposes des accompagnements, je crois, autour de cette notion de prendre sa place, d'être à sa place, ou d'occuper sa place. Oui, bien sûr, avec plaisir. Du coup, effectivement, dans le cercle incarnation, on va s'intéresser à ces deux aspects de prendre sa place, parce que je pense qu'on ne peut pas les dissocier, tu vois. Ça part, bien sûr, de cette connexion à soi, de prendre conscience, ce n'est même pas juste prendre conscience, c'est de s'habiter soi-même pour pouvoir rayonner cette contribution qu'on a envie d'offrir au monde. Moi, je m'adresse en particulier aux accompagnantes, mais je pense que c'est vrai pour tous les contextes de vie, peu importe, que cette question de place, finalement, c'est une manière de rentrer dans le processus d'incarnation. Voilà, c'est un langage que moi, j'utilise, qui m'amène à rentrer dans le processus d'incarnation. Et ce que je veux dire par là, c'est oser être vraiment en lien avec moi, avec mes envies, mes désirs du cœur, mes aspirations profondes, et oser, du coup, les manifester, les rendre concrètes dans ma vie. Et en l'occurrence, moi, avec les accompagnantes, c'est du coup pouvoir diffuser ce message qui me tient à cœur, pouvoir impacter la vie de mes clients d'une manière qui soutient leur pouvoir personnel. Parce que donc, évidemment, dans tout ça, dans ce processus de prendre sa place, d'oser finalement incarner son leadership, etc., évidemment qu'on est très en lien avec cette notion de pouvoir personnel qui incarnent aussi très bien les chevaux. Et voilà, pour moi, le pouvoir personnel, c'est quelque chose qui peut être se réveille, qui peut être vraiment réveillé par le fait d'être au contact de personnes, enfin, ou d'être, parce que ça peut être aussi des animaux, mais qui nous inspirent, qui nous connaît à cette fréquence, quelque part, d'être en lien avec son pouvoir. Et donc, tu vois, moi, si je laisse parler ma part utopique, idéaliste, etc., on est là pour ça, on est là pour créer l'univers de demain, le panorama de la médiation avec les chevaux de demain. Donc, allons-y ! Allons-y, n'ayons pas peur ! Moi, ce dont je rêve, c'est que justement, toute cette communauté d'accompagnants avec les chevaux que nous sommes, et même au-delà de cette communauté, ce serait de voir petit à petit se réveiller chez les humains, ce lien avec son propre pouvoir, sa propre sagesse aussi, quelque part, et sa propre médecine. Parce que ça vient de ça. quand je suis vraiment en contact avec moi et que je peux ressentir ma guidance et agir en fonction, et bien du coup, il en découle, à mon avis, tout un tas de conséquences bénéfiques pour le vivant au sens large. Et voilà, moi, j'ai envie de contribuer à ça. Donc, ma part à moi, c'est avec les accompagnants, avec les accompagnantes en particulier, pour œuvrer à créer des accompagnements qui soutiennent l'émergence chez nos participants, chez nos clients, de cette relation de plus en plus solide avec notre pouvoir intérieur. Et comment ça se passe concrètement avec les chevaux ? Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que c'est un processus ? Est-ce que c'est des prises de conscience ? Est-ce qu'il y a des exercices ? Enfin... Tu parles dans le programme que j'accompagne ou en général ? En général, le processus de prise de conscience. Et je dis ça parce que je suis bien persuadé que les chevaux nous aident à découvrir notre pouvoir personnel, mais parfois d'une manière qu'on n'attendait pas forcément. Et c'est aussi parce que souvent, je ne connais pas mon pouvoir personnel. On a tout fait pour que, quelque part, je ne connaisse pas mon pouvoir personnel. Parfois, il est carrément relégué dans l'inconscient, dans l'ombre, dans l'oubli. Et d'où ma question, comment ça se passe ? Comment est-ce que les chevaux peuvent nous aider à retrouver ou à connaître ce pouvoir personnel ? Je dirais que ça peut prendre, évidemment, plein de formes, que ce n'est pas une question de la forme que ça va prendre. Et que ça peut ne pas du tout être spectaculaire vu l'extérieur. Et que là où c'est vraiment puissant d'être en lien avec les chevaux, d'être en interaction avec les chevaux, c'est que les chevaux étant, eux, au contact de leur propre pouvoir... Quand ils sont libres. Oui, c'est vrai. Pardon. Quand ils sont libres de leur mouvement et qu'ils sont dans un mode de vie sain qui leur permet d'être dans leur vie de cheval équilibrée. Oui, c'est vrai que c'est une base à préciser. Alors, du coup, ils ne vont pas se sentir... ils vont agir simplement à partir de qui ils sont et de ce qu'ils perçoivent. Et donc, ce qui est très précieux, mais pas forcément confortable, c'est que, du coup, ils vont simplement être vrais avec nous. Et ça, c'est une occasion pour nous. Disons que le cheval, il ne rentre pas dans les jeux de pouvoir qu'on peut avoir, nous, entre humains, de croire qu'on a la responsabilité de faire en sorte que l'autre se sent être une bonne personne, par exemple. Parce que si j'aide l'autre à se sentir une bonne personne, ça veut dire que moi aussi, je suis une bonne personne. Et ce genre de choses qu'on a avec tout ce qui est politesse, toutes nos croyances, etc., ça, ça n'existe pas dans le monde des chevaux. Donc, le cheval, il est « nature peinture », entre guillemets, quand il est en interaction avec nous. Et si, à un moment donné, en notre présence, il y a quelque chose qui l'attire et qu'il a envie d'aller voir ce qui se passe, le copain, le brin d'herbe, peu importe, il va le faire, il ne va pas se poser de questions. Et ça, du coup, c'est finalement une occasion pour nous de se retrouver face à notre propre pouvoir. Le cheval ne prend pas en charge notre pouvoir. Nous, en tant qu'humains, avec nos conditionnements, on a un rapport très biaisé au pouvoir parce qu'on a quand même été beaucoup éduqués dans l'idée que je suis responsable de ce que l'autre ressent et l'autre est responsable de ce que je ressens. Et là, il y a déjà une énorme prise de pouvoir qui s'installe très tôt quand un parent dit à son enfant « tu m'as mis très en colère » ou « tu me fatigues » ou peu importe quoi. » Rien que la structure de la phrase induit l'idée que c'est l'enfant qui provoque un ressenti chez le parent. L'enfant est responsable de ce que ressent le parent. Et donc ça, ça s'inscrit très tôt en nous et en fait, ce n'est pas la réalité, évidemment. Évidemment que ce qui se passe autour de moi, je vais le vivre d'une certaine manière mais j'ai le pouvoir en tant qu'être complet. J'ai le pouvoir de choisir comment je me positionne par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que quand on a compris ça, on n'est jamais heurté par des choses. Voilà, évidemment. D'ailleurs, les chevaux, ils sont au contact de leur pouvoir et ils vivent tout un tas d'émotions. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Mais par contre, ils ne vont pas prendre en charge pour nous. À aucun moment, ils vont dire « Oh mince, mon pauvre petit humain, je me suis éloignée, tu as dû te sentir tout seul. Oh, je suis désolée, je suis un vilain cheval d'avoir fait ça. » Enfin voilà, il n'y a pas tous ces trucs-là. Oui. Et du coup, c'est des occasions qui nous permettent, si j'ai envie d'avoir une interaction avec le cheval, ça va me demander d'aller connecter mes ressources pour lui proposer des choses, pour être dans cette interaction où je suis, où je prends ma place finalement. Je prends ma place en assumant d'être là déjà, en assumant d'avoir cette intention d'entrer en interaction avec le cheval. et après, il y a tout un tas de… les interactions avec les chevaux peuvent prendre toute une variété de formes. Parfois, on peut vivre quelque chose de très fort avec un cheval en étant à 50 mètres l'un de l'autre et quasiment immobile. Ce n'est pas tellement une question de ce qui va se voir, encore une fois, de l'extérieur, mais plutôt une question de la qualité de chacun à être vraiment présent à l'intérieur de lui et engagé en lui-même en fait. Et les chevaux, du coup, c'est à ça qu'ils répondent, c'est à ça qu'ils sont sensibles. À quel point est-ce que… On en avait déjà parlé, Sylvain, je me souviens, du fait que le cheval nous demande en permanence qui tu es. Dans cet instant-là, qui tu es ? Et c'est juste ça qui les intéresse. Et là, on est vraiment pour moi dans cette… finalement, cette histoire de pouvoir personnel, c'est simplement être pleinement à l'intérieur de moi et prendre des décisions à partir de… de qui je suis là dans l'instant. Et est-ce qu'il y a des chevaux qui viennent à nous parce qu'ils ont l'intention de nous soutenir, à ton avis ? Et je dis ça parce que tu as vécu des années et des années et des années dans un endroit en Corse, un lieu équestre où les chevaux étaient en liberté ou tu as organisé des stages et parfois, on a cette impression que les chevaux viennent à nous pour nous soutenir, nous aider. Enfin, je ne sais pas. Parfois, j'ai eu cette impression-là. Écoute, je fais très attention à essayer de ne pas interpréter comme si j'étais dans la tête des chevaux. mais par contre, je peux témoigner en tout cas aussi de choix que font les chevaux parfois qui peuvent être surprenants pour nous, vraiment profondément surprenants et même profondément bouleversants parfois. et moi, j'ai la sensation que les moments où ils viennent comme ça pour soutenir, comme tu dis, c'est quand même des moments où on n'a pas l'attente de recevoir ça. Tu vois que quelque part, en tout cas, c'est ce que je ressens dans la relation avec les chevaux et avec les chiens aussi, j'ai déjà ressenti ça et finalement, je pense que c'est vrai dans toutes les relations avec les enfants et même entre adultes. Imaginons que la relation, c'est un espace. Oui, voilà, un espace entre moi et la personne avec qui je suis en relation. Si moi, je remplis tout l'espace ou une grosse partie de l'espace avec mes attentes de ce que j'ai envie de recevoir dans la relation ou de ce que j'ai envie de vivre dans la relation, c'est comme si j'avais quasiment rempli toute la place jusqu'à l'autre et que du coup, l'autre, il a très peu de place pour apporter quelque chose dans l'espace de la relation. J'ai déjà remarqué qu'avec les chevaux et avec les chiens aussi, quand on arrive dans l'espace de la relation en ayant imaginé énormément de choses, en voulant qui se passent que ce soit dans le travail, quand on travaille notre cheval, c'est vrai aussi, ou dans un contexte juste de relation avec le cheval, finalement, il ne se passe pas du tout ce qu'on avait attendu et que le cheval, quelque part, pour moi, il est le révélateur justement de cette justesse dans notre qualité de présence parce que quand je suis en train de remplir tout l'espace de la relation, je ne suis pas en moi. tu vois, je me suis sortie de moi, je suis dans ma tête en train d'imaginer ce que je voudrais qu'il se passe dans la relation et dans l'interaction, etc. Mais finalement, je ne suis pas présente et disponible dans l'instant et je crois que les chevaux, c'est vraiment à ça qu'ils répondent. Quelqu'un qui arrive au milieu du troupeau, ça m'est déjà arrivé plein de fois et qui a plein d'attentes, etc. On voit les chevaux qui vivent leur vie à côté et qui presque se détournent, etc. Et puis ça, je ne suis pas la seule. Je crois que dans les livres de Linda, c'est des exemples qui sont mentionnés. Je pense que ce ne sont pas les exemples qui manquent de ce moment où finalement, la personne lâche ses attentes et donc, elle passe de ce focus extérieur, finalement, focus sur ce que j'attends de la relation, ça se retourne vers l'intérieur et là, elle revient en elle et elle prend conscience à quel point elle se sent triste ou elle se sent impuissante ou elle se sent démunie ou elle se sent déçue ou peu importe ou juste intimidée ou impatiente. Enfin, voilà. C'est à ce moment-là que tout à coup, il se passe un changement chez les chevaux et où tout à coup, le cheval a la place dans la relation. Il y a de la place qui s'est libérée. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Tout à coup, c'est comme si du coup, il avait même l'espace physique de pouvoir tourner sa tête vers la personne je ne sais pas si ça, c'est quelque chose pour le coup qui est factuel, observable. Quand les gens ont des attentes d'une interaction avec le cheval et qu'ils ont la possibilité de s'approcher du cheval avec un cheval libre de ses mouvements, quand l'humain rentre dans l'espace du cheval et veut le gratouiller et machin, le cheval a parfois cette attitude où il ne va pas approcher sa tête de l'humain. Il va plutôt rester dans une attitude un petit peu figée voire écarter sa tête. Donc en fait, il cherche à recréer de l'espace avec nous alors que si l'humain garde un peu plus d'espace avec le cheval et qu'il est connecté à son désir d'interagir avec le cheval mais il est vraiment en lui au lieu de se projeter à l'extérieur et de toucher le cheval et d'être dans le cheval presque, tu vois, le fait de revenir en lui dans son espace et juste d'émettre son intention d'être en lien, et bien là, le cheval, il a l'espace de recevoir l'intention et de sentir si lui, il a envie d'être en interaction avec cet humain qui est là et il a l'espace d'être curieux, il a l'espace d'aller vers nous aussi. Donc pour moi, il y a beaucoup de ça. C'est que le cheval, il peut donner énormément. Je pense que c'est vraiment dans leur nature comme ce sont des animaux de troupeau et avec toute cette notion du groupe qui a besoin d'être au top tous, tous les éléments du groupe ont besoin d'être au top pour que le groupe en lui-même soit le plus sécure, etc. Donc le cheval, il a naturellement cet élan d'être curieux, de se tourner vers nous, etc. Mais si on lui en laisse l'espace, je pense que c'est ça. Si on est en nous et si on lui en laisse l'espace. Oui. En même temps, je me souviens d'une session qu'on avait organisée en Corse où les chevaux devaient choisir leurs humains et il y a un cheval qui est venu de l'extérieur de l'endroit où on était qui a forcé la clôture et qui est venu choisir un humain. c'est vrai que je me suis demandé est-ce qu'il y avait une projection tellement intense de cette personne qu'elle a attiré le cheval parce qu'en tant qu'humain c'est normal d'avoir des projections, des attentes, on ne peut pas être tous comme des Bouddhas en étant dans une espèce de présence de présence universelle et en connexion absolue avec tout ce qui existe et on a forcément des attentes, on a forcément des projections et... Oui, je trouve ça super important ce que tu dis parce qu'effectivement l'idée de ce que je dis n'est pas du tout de dire qu'on ne doit plus avoir d'attentes et de plus avoir de projections mais qu'il y a une posture dans laquelle en fait on est juste conscient que ce sont nos attentes et du coup où on a un petit peu de recul par rapport à ça tu vois de ce... où finalement on arrive à rester en soi à se dire moi j'aimerais bien qu'il se passe ça mais il y a une ouverture sur une forme de vraie connexion finalement à l'autre au lieu d'être connecté à nos attentes 100% et où finalement on n'est plus ni en soi ni en lien avec l'autre il y a une autre posture qui consiste à être vraiment en soi avec bah oui des envies ou même des projections comme tu dis parfois on assiste à on est en lien avec un cheval ou un humain et on se dit là là ce qui est vie ça doit être ci ça doit être ça et ça on ne peut pas s'empêcher de le faire parce qu'on est des humains mais si on a conscience que c'est qu'une projection enfin que c'est une projection et bah on peut rester en lien avec nous et avec l'autre dans l'instant je pense que c'est c'est ça qui qui change la donne en fait tu veux dire que c'est l'espace qu'on laisse qui est important si je comprends bien bah oui en fait ça reste oui vraiment cette petite porte ouverte tu vois ok ok comme dit Linda Kohanov space is the place c'était le le dicton de la NASA c'est dans l'espace c'est dans l'espace que la place se trouve oui c'est une autre vision de l'espace oui c'est une autre vision de l'espace c'est vrai oui c'est vrai et je reviens un peu aux accompagnements que tu proposes donc en tant que leader leader authentique et l'engagement voilà et le fait d'être d'être inspirante je m'y inspirante parce que c'est un accompagnement qui s'adresse essentiellement à des femmes si je comprends bien et commencer pour toi d'être d'être authentique et engagé et de devenir quelqu'un justement qui est inspirante et aussi parce que dans le fait de devenir une leader ou un leader inspirante il y a forcément des projections si on est quelqu'un d'inspirant les autres vont projeter vers ce à quoi on les inspire il y a beaucoup de questions dans ta question ah oui c'est vrai que j'ai mon cerveau qui fonctionne à toute vitesse mais c'est surtout par rapport à cet espace et à la nécessité qu'ont la plupart des humains de projeter parce que parce qu'on n'est pas des êtres réalisés et et donc on est sans arrêt dans des attentes dans des projections dans c'est le le mouvement de la vie un petit peu et donc je me demandais comment les chevaux peuvent nous apprendre à mieux être dans dans l'instant présent en fait je pense que c'est vraiment important de 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 pas considérer que le fait de projeter soit un problème tu vois je pense qu'un des écueils qu'on rencontre beaucoup dans la sphère du développement personnel c'est d'avoir un petit peu cette image fantasmée que le but à atteindre c'est de devenir justement un humain qui a des émotions ultra stables autrement dit plus d'émotions oui qui qui du coup ne fait plus de projection n'a pas de pensée négative tu vois des choses comme ça qui sont juste pas réalistes un humain c'est pas ça un humain ça a un cerveau complexe avec qui est organisé pour pouvoir projeter parce que finalement la projection ça a une utilité je pense comme tout si on s'en sert dans la fonction pour laquelle elle a été créée tu vois la projection à mon sens là je parle vraiment juste en mon nom je pense que la projection c'est un outil qui peut donc pour clarifier ce que c'est que la projection la projection c'est quand je 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 calque sur quelqu'un d'autre ce qui est vrai pour moi et par exemple si je croise une amie et qu'elle me dit bon qu'est-ce qu'elle pourrait me dire elle me dit par exemple qu'elle vient de perdre son boulot cette annonce je suis un être humain j'ai mon propre référentiel intérieur je vais forcément accueillir cette annonce à partir de qu'est-ce que moi ça me ferait si j'apprenais là que je perds mon boulot ah oui oui et du coup voilà d'accord et du coup je vais avoir tendance à réagir vis-à-vis d'elle comme si c'était moi qui venait de perdre mon boulot comme si elle était moi qui venait de perdre mon boulot et donc voilà ça c'est la projection là où ça peut être utile c'est que quelque part ça me permet un élan d'empathie d'une certaine manière ça me permet de me dire qu'est-ce que ça me ferait si j'étais à sa place du coup ça amène quand même un lien avec l'autre mais là où à mon sens c'est vraiment important de se rappeler que c'est de la projection c'est que elle elle a son propre univers son propre référentiel sa propre histoire et elle va peut-être accueillir et son propre contexte aussi là dans l'instant et elle va peut-être accueillir cette ce licenciement d'une manière qui n'a rien à voir avec la manière dont moi je l'accueillerais et elle a peut-être des besoins surtout même si elle est effondrée comme je l'imagine elle a peut-être des besoins pour être soutenue consolée etc qui sont très différents de ce que moi j'aurais besoin si j'étais à sa place et donc c'est là où le fait d'avoir conscience que c'est une projection ça permet de laisser de l'espace dans la relation de ne pas balancer ce qui vient de mon monde sur l'autre alors que c'est pas forcément ce qui lui convient et de juste ouvrir de l'espace créer de la communication en s'intéressant en fait à ce dont elle a besoin en fait la projection à ce moment là elle va allumer un signal à l'intérieur de moi de se dire oula c'est quand même vraiment pas cool cette histoire j'étais à sa place je pense que je vivrai par les meilleures heures de ma vie bon et de là j'ouvre pour m'intéresser à comment tu le vis de quoi t'as besoin comment je peux être là pour toi etc c'est pour ça que la projection pour moi c'est ni bon ni pas bon c'est juste quelque chose à savoir et à apprivoiser à pas se laisser manipuler comme un pantin par nos projections parce que c'est là où on va remplir l'espace de la relation et que finalement on peut plus être en lien avec soi et avec l'autre dans l'instant et alors là les histoires de pouvoir personnel on les oublie complètement parce que quand je suis juste dans ma projection je ne suis pas dans mon pouvoir personnel je suis dans de la réaction dans du conditionnement de ce que j'imagine que ça me ferait et du coup je ne laisse pas non plus du tout la place à ce que l'autre est en train de vivre et à ce dont il a besoin et donc je ne suis pas non plus du tout connectée à son pouvoir les chevaux nous aident parce qu'ils ne projettent pas ben voilà c'est ça oui pardon pour reboucler avec les chevaux du coup le cheval lui il ne fait pas de projection il est 100% en lien avec lui-même et avec l'instant et ça c'est des choses qu'on peut observer même dans les groupes de chevaux que d'une situation où par exemple il va y avoir un gros recadrage parce qu'il y a un des chevaux qui se permet d'aller manger le tas de foin de celui qui aime vraiment être tranquille pour manger son tas de foin ben là d'un coup ça peut monter fort donc voilà chacun est dans son est dans son pouvoir et la seconde d'après tout le monde est de nouveau en train de manger tranquillement et là personne ne va projeter sur l'autre tu te rends compte ce qu'il est venu faire et machin ou moi j'aurais vraiment pas aimé qu'on vienne manger dans mon tas de foin comme ça voilà il n'y a pas ça donc c'est vraiment de l'interaction immédiate il y a juste cette présence qui prend le dessus qui est là ouais et tu m'as parlé du fait d'être leader et d'impacter enfin il y avait le terme impactante ou en cas de quelqu'un qui est mémorable quelqu'un dont on se souvient quelqu'un qui marque et je pense aussi que ça fait partie des caractéristiques d'un leader il y a aussi cet aspect de convaincre parfois ou d'expliquer ou de projeter aussi sa propre vision un peu le leader visionnaire et mais donc qu'est-ce que c'est pour toi d'être quelqu'un de mémorable quelqu'un d'impactante donc qu'est-ce que ce serait alors pour moi ça part vraiment de cette encore une fois de cette notion de présence en soi et de d'être en lien avec son pouvoir parce que ça c'est ce qui nous confère la capacité à être déjà leader de nous-mêmes parce qu'il y a on est des êtres complexes il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de nous il y a différentes parts qui ne sont pas toujours d'accord et pour moi le grand apport des chevaux de par le fait qu'eux ils incarnent cette présence en eux-mêmes et ce leadership d'eux-mêmes les chevaux sont leaders d'eux-mêmes même si après dans le groupe il y a des interactions qui se mettent en place et que les rôles sont distribués etc. mais ce que j'entends par être leader de soi c'est être conscient de soi et être en mesure de faire des choix conscients tu vois pas des choix pilotés par par les habitudes ou par ce que les autres attendent de nous ou par ce qu'on imagine que la société veut de nous etc. c'est ça pour moi être leader de soi et c'est pour ça que je dis que les chevaux sont leaders en tout cas encore une fois quand c'est des chevaux qui ont l'espace de s'exprimer ils sont dans cette capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes à partir de ce dont ils ont besoin de comment ils se sentent etc. et ça pour moi c'est leur véritable besoin finalement voilà et ça pour moi c'est la première caractéristique d'un leader c'est qu'il a cette capacité là et ensuite le fait de pouvoir comme tu dis projeter sa vision impacter la vie des personnes qu'on accompagne etc. ça c'est ça rejoint ce que je disais au tout début être leader de soi ce serait un peu la partie intérieure et puis le fait d'avoir un impact à l'extérieur c'est la partie du rayonnement et et là qu'est-ce que c'est en fait c'est finalement rester qu'est-ce qui fait qu'on est inspirant je pense c'est justement d'incarner d'oser d'oser d'incarner ce qui est notre vérité finalement ce qui est juste pour nous et c'est ce que font les chevaux et c'est ça qui impacte c'est ça qui inspire c'est quand on quand on ressent peu importe le domaine que ce soit dans la musique dans l'art dans la politique peu importe le domaine finalement ce qui nous touche et ce qui nous inspire c'est quand on sent que quelqu'un a un niveau de conviction dans ce qu'il exprime qui est vraiment très élevé quelqu'un qui va réciter un discours même écrit par les meilleurs je ne sais pas comment ça s'appelle mais les gens qui rédigent les discours ça peut être le discours le mieux construit du monde si la personne qui lit ce discours n'a pas un engagement profond dans ce qu'elle dit ça ne fait pas vibrer ça n'inspire pas on le ressent parce que notre corps de la même manière que celui des chevaux il est équipé pour capter les informations qui viennent du corps des autres et je pense que ça marche aussi par écran interposé finalement donc même quand c'est dans notre télé on va être sensible à quelqu'un qui s'exprime ou qui simplement est à partir de ce qui est vrai pour lui à partir de alors ça ne veut pas dire qu'on adhère forcément il y a des gens qui vont nous faire réagir très fort justement parce que ils incarnent un truc avec lequel on ne raisonne pas du tout mais en tout cas pour moi c'est vraiment ça une des caractéristiques d'un leader c'est que c'est quelqu'un qui est engagé intérieurement qui a un niveau de conviction très important par rapport au message qu'il porte et qui du coup assume de porter ce message assume de faire entendre sa voix de faire entendre ses convictions je pense que c'est la caractéristique de tous les leaders quel que soit dans le domaine encore une fois dans lequel ils agissent comment est-ce que ça a été pour toi d'assumer ces choix et d'habiter en pleine nature finalement avec tout ce que ça suppose et tout ce que ça implique je dirais que c'est work in progress c'est toujours en chemin mon mode de vie c'est quand même pas dans les tours de la défense où tu habites en ce moment ah non c'est sûr je sais pas là pour le coup j'ai pas tellement l'impression d'avoir c'est aussi avec moi-même parfois comme ça c'est pas du tout l'environnement duquel je suis partie donc c'est vrai que assumer mon message quelque part pour moi en fait c'est vraiment très chouette que tu poses cette question c'est par rapport à ce que je connais de l'endroit où tu habites qui est en pleine nature en pleine nature je dis souvent là j'étais dans des nations amérindaines et réserves amérindaines pour interviewer différentes personnes je dis toujours mais en Corse c'est comme dans les réserves les gens voilà il y a des mobilhomes des machins comme ça les gens ils habitent un peu dans la nature et il y a quand même un choix c'est quand même différent dans un endroit comme ça qu'au milieu d'une ville comme Marseille par exemple ah oui c'est sûr je me demandais comment c'était pour toi et comment ça se passe et 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 quels avaient été les moteurs de choix qu'est-ce qui s'est passé quand tu as posé ces différents choix en fait bah euh je pense que ce qui guide ces choix c'est vraiment mon mon envie mon besoin même de vivre dans la nature et de vivre entouré de chevaux et comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai passé 5 ans donc à Arbeau-Valet qui était un endroit qui existait déjà où j'ai juste eu à arriver et à et à installer ma caravane donc là je me suis insérée dans un écosystème qui existait et donc ça n'a pas été un choix à ce moment-là qui m'a moi je l'ai fait assez facilement en fait c'est vrai que déjà à cette époque-là on me posait beaucoup de questions sur le fait de vivre en caravane est-ce que je manquais pas de confort est-ce que enfin voilà il y avait plein de gens je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y a plein de gens qui ne s'imaginaient pas vivre comme ça alors que moi ça n'a pas spécialement posé de questions enfin j'ai eu l'impression d'avoir une vie très confortable dans ma caravane au milieu des chevaux dans un environnement magnifique donc voilà ça m'a pas trop posé de questions à ce moment-là et par contre effectivement quand François est décédé donc François le créateur de cet endroit-là le propriétaire et le le leader engagé qui a projeté sa vision pour créer Arbovalet donc est décédé il y a deux ans ben là il a là par contre je suis passée à un autre un autre niveau de leadership dans ma vie puisqu'il a fallu que je fasse effectivement mes propres choix et que je puisse projeter ma vision de ce dont de ce à quoi j'aspire dans ma vie pour recréer quelque chose qui correspond à à mes besoins en fait et donc c'est pour ça que je disais que c'est toujours voir qu'il ne progresse parce que ma caravane à l'heure actuelle elle est elle est effectivement sur un terrain mais je suis pas encore raccordée à l'électricité voilà il y a beaucoup de choses qui sont qui sont en mouvement mais effectivement mais effectivement c'est des choix qui pour moi sont sont guidés par ce que je sais de moi aujourd'hui et ce que je ressens être mes besoins en fait tout simplement donc c'est pour ça que que je pense que les chevaux puis le fait de vivre avec les chevaux au quotidien je vois bien que les moments où où j'ai pas l'occasion d'être à leur contact pendant un certain temps ça me manque tu vois ça fait partie de moi aujourd'hui et là deux ans plus tard je suis donc il y a eu plein d'étapes parce que donc le troupeau que tu connais que t'as vu et avec lequel je vis au quotidien maintenant et avec lequel j'accompagne c'est un troupeau qui est constitué de mes chevaux et de ceux d'une amie qui est aussi ma voisine qui a fait des choix de vie aussi très engagés qui nous ont permis d'avoir ce petit écosystème dans un coin assez reculé en tout cas assez sauvage de Corse avec un mode de vie pour nos chevaux qui est très proche du mode de vie naturel où ils boivent dans un ruisseau ils ont des dizaines d'hectares à disposition et ils ont la capacité de pouvoir bouger de vivre en groupe de s'exprimer d'avoir une nourriture qui fluctue avec les saisons etc et en fait effectivement ça prend une grande place dans mes choix au quotidien tous les jours je vais m'occuper de mes chevaux ils prennent une place énorme dans mon budget voilà c'est clair que c'est des choix qui ont un impact sur mon mode de vie et qui du coup me demandent de de créer de mettre en place les ressources et de créer un écosystème qui fonctionne par rapport à ces éléments qui sont importants pour moi ouais c'est sûr que les choix et le choix de la nature a des conséquences et je trouve que c'est important aussi de se positionner de prendre ces choix et peut-être de faire l'expérience aussi de ce que c'est d'être avec les chevaux au quotidien et peut-être pour aller doucement vers la fin de l'interview tu m'avais parlé de l'importance des cycles et de la sagesse des cycles et moi je pense que c'est absolument primordial et de même que nous ne connaissons plus notre pouvoir personnel nous ne connaissons plus non plus tellement justement cette sagesse des cycles et comment comment tu as découvert cette sagesse des cycles et qu'est-ce que ça représente pour toi et bien écoute c'est très lié à la caravane oui la première fois le premier hiver dans ma caravane il y a vraiment un truc qui m'a qui m'a énormément surprise c'est que donc dans une caravane on est c'est comme de vivre dehors quasiment au niveau des les parois sont très fines on entend tout donc le moindre coup de vent la moindre goutte de pluie le moindre chant d'oiseau on est accompagné et donc du coup là j'ai vraiment commencé à vivre dans la nature d'une certaine manière et donc l'hiver donc en Corse on est quand même très à l'est par rapport au fuseau horaire de la France on est très à l'est donc en hiver le soleil se couche assez tôt et donc quand on vit dans la nature il n'y a pas de lampadaire il n'y a pas d'éclairage public c'est vraiment quand il fait nuit il fait nuit et ce premier hiver en caravane j'étais mais moi je suis plutôt une couche tard de ce que je connais de moi et là à 18h j'avais envie d'aller me coucher quoi et pour moi c'était assez surprenant de vivre ça il est 18h et j'avais l'impression qu'il était tard tu vois parce que à 4h30 vraiment dans les journées les plus courtes à 4h30 déjà il fait bien sombre il y a 5h il fait nuit noire quoi et donc ça c'était vraiment étonnant déjà de me rendre compte de l'impact des cycles naturels sur mon corps quand j'étais dans un environnement naturel donc déjà il y a eu cet élément là et ensuite avec les les challenges de la vie on va dire de ces dernières années j'ai vraiment plongé dans la la sagesse de l'hiver pour apprendre à donc c'est une saison donc c'est une image quand je parle de la sagesse de l'hiver évidemment c'est pas que la saison extérieure c'est vraiment dans nos cycles à nous ces moments où on a besoin de repli de revenir à l'intérieur de se reposer d'être moins dans le justement dans l'extériorisation l'action etc et je remarque d'ailleurs je suis vraiment en train de je lance carrément une petite étude personnelle sur le sujet de ces phases d'hiver qui je pense peuvent prendre plusieurs formes mais enfin plusieurs formes en tout cas ça peut ça peut soit s'intégrer dans une dans un processus naturel et physiologique on va dire après par exemple ici c'est une un mode de vie très touristique en Corse donc l'été on est vraiment dans un un paroxysme une apogée de l'activité avec des longues journées beaucoup de travail très intense etc et bien après ça physiologiquement on a besoin de ralentir de se reposer de se recharger etc et donc là c'est un hiver physiologique on va dire et mais parfois dans la vie il y a des choses qui viennent nous des épreuves ou des des événements qui vont nous projeter dans un moment d'hiver parce qu'on a besoin de digérer certaines choses parce qu'on a besoin de prendre du recul parce qu'on a besoin de prendre certaines décisions et qu'on n'est on n'est plus dans quelque chose dans une énergie qui émonte et en fait je prends conscience de plus en plus de l'importance d'avoir conscience de ces cycles parce que déjà on ne peut pas fonctionner hors cycle on fait partie de la nature et la nature fonctionne avec des cycles et on ne peut pas y échapper en fait on peut essayer d'y échapper c'est vrai mais il y a souvent les personnes qui me disent moi je voudrais me reconnecter à la nature j'ai souvent tendance à répondre mais tu es déjà connecté à la nature par contre la conscience de cette connexion ce n'est pas si évident que ça par contre non bien sûr et puis justement dans notre système en reprenant mon image des saisons c'est l'été le printemps et l'été qui sont valorisés la création la performance l'action etc et du coup il y a quand même un poids vraiment un poids culturel pour accepter nos phases d'automne et d'hiver parce que du coup on va essayer de résister à ça et de lutter contre et de faire en sorte de redevenir en été alors que ce qu'on a besoin c'est de rentrer dans un hiver intérieur de prendre ce temps etc et en fait on le voit aussi dans la nature ce qui permet la floraison et d'avoir des fruits mûrs et de récolter c'est qu'il y a eu une phase de repos une phase d'intégration de maturation enfin de le moment en hiver où tout revient vers l'intérieur c'est ce qui va donner aussi les ressources pour le prochain printemps le prochain cycle et ça paraît bête dit comme ça mais c'est un vrai challenge je trouve dans notre vie d'humain du 21ème siècle d'intégrer vraiment les cycles la sagesse des cycles dans nos vies mais je pense que c'est vital voilà merci du témoignage parce que c'est aussi une des intentions dans le sommet donc chevaux médiateurs chevaux guérisseurs de le faire en décembre aussi parce que c'est une phase d'intériorisation mais aussi d'échange dans cette disons cette phase qui va de maturation je pense qu'il y a aussi justement ces échanges ça fait partie de l'intention de favoriser les échanges entre les petites graines qui sont dans le sol là qui attendent les rayons du soleil et voilà je pense que c'est pour ça que c'était relié à Epona et Epona était aussi une déesse de l'abondance des moissons elle était liée à la Déméter grecque et donc à tout ce qui est moissons et la vie la vie qui repousse mais c'est sûr ça prend naissance en plein cœur de l'hiver dans le dans le silence et puis la nuit et l'obscurité tout à fait tout à fait d'accord je je voulais j'ai 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 une question que je pose à toutes les intervenantes à tous les intervenants il y a il y a aussi des messieurs pour ce pour ce sommet en ligne c'est un peu la question fétiche et comme mon mon activité s'appelle cheval en conscience je pose cette question à tout le monde qui est est-ce que comment est-ce que les chevaux nous nous aident à élever notre conscience et et comment ça voilà est-ce que les chevaux nous aident à élever notre conscience et si oui comment est-ce qu'ils nous aident à faire ça et c'est souvent une question qui amène un long long blanc de de réflexion en fait c'est pour ma part c'est pas vraiment de la réflexion mais justement j'ai envie de faire une réponse courte je pense que les chevaux nous aident à élever notre conscience en étant conscients de qui ils sont en fait en étant présents c'est juste ça parce que je pense élever notre conscience c'est avant tout être présent et pas être réduit dans notre petit moulin du cerveau qui est à fond les ballons au quotidien et les chevaux en étant juste présents dans l'instant et dans l'environnement j'ai l'impression j'ai l'impression que tu vois ils nous rouvrent à ce qui est là et que c'est comme ça qu'ils élèvent notre conscience d'une certaine manière merci beaucoup merci merci pour cet échange et donc je rappelle que pour ceux qui souhaiteraient donc avoir un échange te poser des questions Blandine sur tes propositions tes propositions d'accompagnement ou simplement un échange question réponse par rapport à tous ces points que tu as évoqués le fait de prendre sa place c'est tellement important le pouvoir personnel le lien le lien à la nature ou au vivant sauvage et puis l'importance de la sagesse des cycles donc tu seras que tu seras présent enfin j'espère du moins ce soir donc pour un échange question réponse en Zoom et donc si vous souhaitez participer à cet échange question réponse il faut vous inscrire sur le Zoom vous avez reçu les liens d'inscription au Zoom dans votre petit mailing avec les différents liens pour participer à ce sommet en ligne encore une fois merci beaucoup Blandine et puis à très bientôt à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada